Le Conseil des ministres israéliens est toujours réuni pour discuter d'un accord avec le Hamas. Cet accord prévoit notamment la libération d'une cinquantaine d'otages, surtout des femmes, des enfants. Une trêve de 4 à 5 jours et en échange, 3 Palestiniens, 3 détenus pour chaque otage. Je joins Ferry de Kerkov, notre ami. Bonsoir, Ferry. Bonsoir, Anne-Marie. Est-ce que ça vous donne espoir que cet entente, d'une première phase en tout cas, 50 otages, femmes et enfants, sur les 250 contre 3 Palestiniens, ça vous donne un espoir? Ça me donne un espoir dans la mesure où j'espère qu'après 6 ou 7 heures de débat qu'ils arriveront à une conclusion positive parce que ce n'est pas encore joué. Et on sait que les Smotriches et les Bengvir et ceux, les ultras de droite, sont aussi là, cette affaire. Il y a aussi pas mal de règlements de comptes à l'égard de Netanyahou qui se passent dans cette réunion du cabinet élargi. Donc, dire que je suis totalement optimiste, non, mais peut-être que Netanyahou finira par l'emporter. Mais alors, il y a la question qui se pose, parce qu'on a entendu encore tout à l'heure Netanyahou dire clairement, une fois que ça s'est fait, je recommence à taper dessus. Alors, vraiment, la réunion, c'est pas seulement la libération des otages, parce que ça, c'est extrêmement positif. Mais dans quelle mesure est-ce qu'après cette espèce d'accalmie qui pourrait durer 4-5 jours, le monde arabe ou le monde entier, l'Occident et même les Américains, sont prêts tout à coup à voir recommencer ces bombardements qui ont fait un nombre considérable de victimes? Alors, c'est plutôt ce côté-là. Et dans un certain sens, quand vous réfléchissez, vous dites, bon, mais tout ça, c'est tellement à l'avantage d'Israël. Qu'est-ce qu'il y en est pour le Hamas? Parce que le Hamas, il gagne très, très peu de choses. Le Hamas, il gagne peut-être de se ressaisir un peu, de se réarmer ou quoi, mais ça ne lui donne pratiquement rien. Mais ça, c'est parce qu'on ne comprend pas la mentalité du Hamas. Parce que pour le Hamas, tout est une question de résistance. Et qu'une défaite du Hamas, au moins d'Israël, avec évidemment tous les morts et tous les sacrifices qui ont été faits, les enfants, etc., pour le Hamas, c'est pratiquement une victoire si le monde arabe et en tout cas les Palestiniens recommencent au fond cet espèce de résistance massive à Israël. Autrement dit, pour le Hamas, plus ça va mal, plus ça va mieux. Mais les deux camps disaient que ce serait assurer la victoire de l'autre. Netanyahou disait, si on fait une trêve, ça va être une victoire pour le Hamas et inversement pour les autres. Mais pour le Hamas, quand même, Ferry, il retrouverait trois détenus. C'est trois contre un, quand même. C'est déjà... Bon. Mais qu'est-ce que... Oui, il y a trois contre un dans un contexte où il y a déjà 6 000 détenus dans les joueurs israéliennes. Chalit, ça, c'était bien un pour 1 200, mais dans ce contexte-ci, un pour trois. Ce n'est pas énorme si vous mettez dans l'esprit du Hamas, mais ça a été imposé dans la négociation brillante avec le Qatar. Oui, c'est le Qatar, semble-t-il, qui a déposé un projet. Cela dit, ce sera une phase de libération progressive sur plusieurs jours. La Croix-Rouge aurait accès aux otages dans la bande de Gaza. Et la question, au fond, c'est de savoir si c'est une première phase, qu'il n'y en aura pas d'autres après, parce que Netanyahou ne veut pas négocier avec le Hamas et que la guerre va continuer. Donc, c'est comme une loterie d'otages et c'est quelque chose de rebutant là-dedans. Vous avez tout à fait raison, parce que j'entendais ces pauvres israéliens qui disaient, « Bon, est-ce que lui va sortir ? Et puis moi, je ne sortirai pas. Moi, c'est un homme qui est un de mes... Mon fils ou quoi, il ne sortira pas parce que les femmes d'abord... » Tout ça, c'est d'une tension épouvantable. Et d'un autre côté, lui, Netanyahou, bon, il s'est fait tellement tabasser par les parents qu'il a mis l'accent sur les otages. Mais l'objectif de Netanyahou reste absolument le même. Autrement dit, on va se retrouver dans une espèce de rebelote infernale avec une continuation de cette attaque. Alors, l'idée, effectivement, d'en libérer davantage en phases multiples, très bien, si la communauté internationale, si Biden et tout ça, exerce encore la pression sur Netanyahou. Parce que je ne sais pas combien Netanyahou aura dû donner du laisse à ces Benkvirs et autres dans le contexte de la négociation qui a lieu dans ce contexte. Alors, on est encore... c'est très beau comme point de départ, mais je pense que les lendemains ne chanteront pas nécessairement autant que nous... M. Biden dit avoir joué un rôle important, d'heure en heure, même, il voulait toujours être informé de la situation. Il a mis son grain de sel. M. Netanyahou a dit la même chose. Au fond, est-ce important pour Biden d'obtenir cette libération des otages et cette trêve, ne serait-ce que pour sa situation à l'intérieur des États-Unis? C'est absolument colossal. Parce qu'il y a tellement de membres du Parti démocrate qui sont tellement... qui sont contre ce que Biden a fait. Il trouve qu'il a donné trop de liberté à Netanyahou de massacrer des enfants et des femmes et des gens et des hommes. Et je crois que Biden a drôlement besoin des remerciements de Netanyahou. Mais même ça, ça ne remontera pas nécessairement sa cote à l'échelle... À court terme, en tout cas, parce qu'on est loin encore de l'élection de l'année prochaine. Mais pour l'instant, il en souffre pas mal. Parce qu'il y a énormément de jeunes qui sont absolument horrifiés par ce soutien total et sans méfie, sans accommodement, sans atténuation. The right to defend, the right to defend, the right to defend. C'est vraiment ça, l'enjeu terrible qui se place. Merci d'avoir été avec nous ce soir. On garde espoir, on croise les doigts. On suit ça cette nuit dans les jours qui viennent. Merci, Ferry. Au revoir. Avec plaisir. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada